Je veux dire, l'antisémitisme, c'est quelque chose de très 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 important. Je veux dire, moi j'enseigne en Seine-Saint-Denis, il y a un historien qui s'appelle Georges Bensoussan qui a montré qu'en Seine-Saint-Denis, il y a eu une perte de 80% notamment de la population juive parce que les juifs n'ont plus leur place ici tout simplement parce qu'ils sont stigmatisés, tout simplement parce qu'ils sont menacés. Moi qui suis enseignant, j'ai vu à quel point les juifs sont chassés des écoles publiques, non pas parce qu'on n'en veut plus, mais tout simplement parce qu'ils ont peur. Alors, il y a eu au cours de ces dernières décennies, il y a environ 10-15 ans, il y avait trois écoles juives en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il y en a huit tout simplement parce que les juifs ne veulent plus aller dans ces écoles juives de Seine-Saint-Denis. Et puis même moi qui suis professeur d'histoire-géographie, je sais à quel point c'est compliqué d'enseigner la Shoah, je sais à quel point c'est compliqué d'enseigner le conflit israélo-palestinien. Vous avez un sondage de l'IFOB qui est sorti récemment qui montre que 40% des enseignants s'auto-censurent en classe. Et quand on est dans les zones d'éducation prioritaire, on est 50% à nous auto-censurer tout simplement parce qu'on fait face à des élèves qui baignent dans un bain anti-sioniste qui est en fait le fauné de l'antisémitisme. Et ce qui est le plus en plus scandaleux, ce qui me choque moi en Seine-Saint-Denis, c'est que les élus, pour se faire élire, ont joué notamment sur tout cela et ont créé une forme d'animosité qui fait qu'aujourd'hui la Seine-Saint-Denis qui était au départ une terre d'asile pour les juifs, est en train de devenir une terre d'exil. Benjamin Moral.